Le crime est d'une telle... C'est tellement sauvage, ce découpage, en plus un découpage vraiment méticuleux et très sordide. On ne voit pas très bien Michel Pinto faire ça. Car il y a un problème de taille. Michel Pinto mesure 1m60 pour 55 kilos. Comment, dans ces conditions, a-t-il pu tuer et se débarrasser de Francis Ben Mokhtar et surtout de Jean-Pierre Caligaris, qui pesait 110 kilos ? Il y a peut-être une explication toute simple. 18 mars 1999, sur les petites routes escarpées de l'arrière-pays niçois, un agent de la direction départementale de l'équipement finit sa journée de surveillance. Ici, près de Toulon, les routes sont étroites et à flanc de falaise, il n'est pas rare que des pierres roulent sur la voie et entravent le passage. Pour dégager le chemin, l'homme gare son véhicule dans un virage. Mais lorsqu'il descend, il constate aussitôt quelque chose d'anormal. J'ai senti une odeur, une mauvaise odeur. Et ici, comme on va à la chasse, je croyais que c'était un gibier mort ou quoi, quoi. Pour en avoir le cœur net, l'agent de la DDE décide d'inspecter le ravin. C'est alors qu'il aperçoit quelque chose d'étrange en contrebas. Et là, j'ai vu quelque chose de sous l'autalue à 3-4 mètres. Des sacs. 3-4 sacs de poubelles, quoi. Fais poser un peu plus loin. Plus l'agent s'approche et plus l'odeur devient insoutenable. Arrivé à quelques mètres des sacs, il se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de simples déchets. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Alors je suis descendu voir. Et un mois prochain, je me suis aperçu que c'était une jambe d'humain et un bras. Et j'ai pas cherché à compagnes, je suis pas allé voir, quoi, plus bas, quoi. Jean-Marc Martin regagne rapidement son véhicule et part prévenir la gendarmerie la plus proche. Les gendarmes de Rockesteron arrivent très vite sur place. Face à la gravité de la découverte, la brigade de recherche de Nice les rejoint quelques minutes plus tard. Tous comprennent qu'ils ont affaire à un crime hors du commun. Les enquêteurs, quand ils vont ouvrir ces sacs, vont avoir un véritable puzzle avec tous ces morceaux de corps, de restes humains, des corps découpés visiblement. Et à partir de là, le décompte macabre va intervenir. Combien de sacs ? Et dans chacun de ces sacs, combien de restes ? Cela fait plusieurs heures maintenant que les recherches ont commencé. Les gendarmes ratissent méticuleusement ce paysage accidenté pour ramasser chaque reste de cadavre. Une tâche rendue particulièrement difficile par l'obscurité. À la nuit tombée, le lieutenant-colonel Fonbonne arrive sur place et assiste à une scène sordide. J'arrête la voiture à la limite de la tresse gendarmerie, ne pas franchir à la limite de la scène de crime. Et j'ai la vision de mon chef d'équipe de technicien en identification criminelle qui sort du ravin et il porte un morceau de cadavre. Les premières constatations laissent penser que ces membres proviennent de trois corps différents. Mais il y a un détail très troublant. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied. Il manque des éléments, des corps, en particulier des têtes. Les restes, en tout cas, ont été éviscérés. Cela ne fait plus aucun doute. En faisant disparaître certains membres, le ou les auteurs du crime ont voulu retarder l'identification des cadavres. D'ailleurs, en jetant les corps dans cette région sauvage, le ou les meurtriers espéraient sans doute que les corps ne soient jamais découverts. C'est une route qui fait 10 kilomètres, elle est étroite, il ne passe pas beaucoup de monde. Ils passaient le facteur, nous, on était de l'ADDE. Par jour, il faut 400 voitures. C'est sauvage, il n'y a rien. Si je ne m'arrêtais pas à cet endroit-là, personne n'aurait jamais rien trouvé. A ce stade, les enquêteurs ne disposent d'aucune piste. Tous les scénarios sont possibles, même les plus extravagants. Une secte, par exemple, ou alors un acte d'une personne déséquilibrée, ou alors, pourquoi pas, une mauvaise farce. L'une des possibilités, c'était effectivement des étudiants en médecine qui auraient découpé des corps et les auraient jetés dans la nature. On a pensé à la mafia russe, on a pensé à plusieurs pistes. Les recherches continuent jusqu'au petit matin, mais en dehors des sacs poubelles et des morceaux de corps, les gendarmes ne trouvent aucun élément matériel. Et tout de suite, cette affaire qui commençait comme une découverte de cadavres, j'allais dire presque banale, devient immédiatement quelque chose d'extraordinaire au sens étymologique du terme. Pour tout le monde, c'est le mystère. Qu'est-il arrivé à ces cadavres ? Une énigme que les enquêteurs ne pourront résoudre qu'en répondant à une question. À qui appartiennent ces corps retrouvés dans le ravin de l'Estéron ? Trois corps mutilés ont été découverts près de Nice, entre Gillette et Roquestreuron. On en connaîtra sans doute un peu plus après l'autopsie qui a été demandée. Pour avancer dans leurs investigations, les gendarmes espèrent beaucoup des résultats des autopsies. Un travail qui s'avère pour le moins surréaliste. Il faut ranger ces morceaux humains, classer ces morceaux humains, c'est absolument incroyable. C'est une espèce de puzzle qu'ont fait les légistes en étiquetant chacune des parties qu'ils avaient retrouvées. Et peu à peu, en mettant en tête trois tas. Non seulement les têtes, les mains et les pieds ont disparu, mais les sexes des hommes ont été coupés et les viscères sont mélangés. Et pourtant, après plusieurs heures de travail, ce sordide puzzle finit par donner de riches indications. Il y a trois morphologies totalement différentes. Il y a une femme qui, à l'évidence, est une femme déjà d'un certain âge. qui a eu vraisemblablement de l'archéologie réparatrice, voire esthétique. Deux hommes, un qui est d'une très forte corpulence, un deuxième qui est d'une soixantaine d'années et qui pourrait être maghrébin. On a un sexe qui est circoncis, on a une pilosité qui est plutôt frisée, et même si les corps sont déjà très délabrés, on a une coloration de la peau qui n'est pas tout à fait celle d'un caucasien, qui est un petit peu méditerranéen. Autre élément apporté par l'autopsie et pas des moindres, l'un des corps présente une trace de projectile. Un projectile, 22 en rifle. C'est le seul projectile que l'on retrouvera. Et ce n'est pas tout. Les résultats des analyses laissent apparaître un élément qui va interpeller les enquêteurs. Et cela concerne l'estomac des victimes. Le bol digestif des trois estomacs est dans le même état de digestion. C'est-à-dire qu'ils ont mangé la même chose, et ils l'ont mangé au même moment. Donc tout ça confirme bien que les trois victimes, visiblement, sont mortes ensemble et au même moment. L'autopsie permet donc aux enquêteurs d'avoir plusieurs certitudes. Le jour de leur mort, les victimes, deux hommes et une femme, ont mangé ensemble un plat à base de sangliers accompagnés de haricots verts. Les médecins légistes parviennent même à dater ce repas. Entre le 26 et le 27 février 1999, soit trois semaines avant la découverte des corps. La sauvagerie de ce triple crime fait immédiatement la une de l'actualité. Après la découverte macabre de trois corps mutilés, le parquet a ouvert une information judiciaire pour meurtre suivi d'actes de barbarie. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait des cadavres de deux hommes et d'une femme. La médiatisation de ce fait divers permet à l'enquête d'avancer. Moins de cinq jours après la découverte macabre de l'Estéron, les gendarmes niçois reçoivent un appel particulièrement intéressant. Une femme s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son frère parce qu'elle a vu justement dans la presse qu'il s'est fait un écho de cette trouvaille macabre la description d'un homme corpulent. Elle se dit, tiens, mon frère est corpulent, il est dans la région, je n'ai pas de nouvelles de lui. Mon frère ne donne plus signe de vie depuis plusieurs semaines alors qu'il a l'habitude d'appeler notre mère, donc ce que dit cette femme, notre mère, tous les dimanches à midi pile. La jeune femme leur donne alors l'identité de son frère. Il s'appelle Jean-Pierre Caligaris. Originaire d'Ajaccio, cet homme de 40 ans est connu des services de police pour avoir participé à des trafics de stupéfiants en région parisienne. Depuis un an, il s'est mis au vert sur la côte d'Azur. S'agit-il de l'un des corps retrouvés ? Une seule solution pour le savoir, il suffit de prélever l'empreinte génétique de la sœur de Caligaris. Et là, techniquement, ça va très vite. On fait un prélèvement sur cette femme, on fait une comparaison d'ADN avec un des trois corps et effectivement, c'est bien Jean-Pierre Caligaris qui est connu comme étant un trafiquant de stupéfiants. Reste maintenant à identifier les deux autres victimes. Grâce à l'autopsie, on sait qu'il s'agit d'un homme d'origine maghrébine et d'une femme. Deux personnes que Jean-Pierre Caligaris connaissait forcément pour avoir partagé leur dernier repas. L'identification des deux autres victimes va s'enchaîner parce que nous savons que ce sont des personnes qui sont dans son entourage très proche. On va s'apercevoir qu'il est effectivement sur la côte depuis quelque temps. Et qu'il fréquente de façon très proche deux personnes qui sont Ben Mokhtar et Madame Comte. Francis Ben Mokhtar, lui aussi, est un habitué des services de police. À 58 ans, c'est un truant réputé de la côte d'Azur. Un gros bonnet dont Jean-Pierre Caligaris était devenu le garde du corps. Quant à la troisième victime, il s'agit de Teresa Comte, 53 ans. C'est la compagne de Ben Mokhtar. Il aura fallu plusieurs semaines pour identifier les trois victimes. Reste maintenant à savoir pourquoi ils ont été assassinés et surtout, par qui. Les victimes identifiées, leur pédigré dévoilé, c'est tout naturellement que des gendarmes vont échafauder une hypothèse pour expliquer ce triple crime. On part d'un mystère vraiment total et ensuite, on arrive assez vite dans l'hypothèse, dans une espèce d'environnement qui laisserait penser à un règlement de compte particulièrement violent dans le milieu du grand banditisme, sous direction des stupéfiants, si on peut dire. Ce qui a été imaginé de suite par les enquêteurs et par les spectateurs et par le monde judiciaire, que c'était un crime mafieux et que c'était une nouvelle mafia, la mafia de Europe de l'Est qui était entrée en ligne de compte dans cette affaire. Seulement, quelque chose ne colle pas avec la thèse mafieuse. Car dans le grand banditisme, on n'a pas pour habitude d'utiliser le calibre 22 long rifle, l'arme qui, justement, a servi à tuer Jean-Pierre Caligaris. Le 22 long rifle, le calibre 22 long rifle, n'est pas le calibre habituellement utilisé, employé par les gens du milieu. On utilise du 11-43, on utilise du Kalachnikov, on utilise des armes beaucoup plus puissantes qu'une 22 long rifle. Le crime mafieux écarté, les enquêteurs se demandent si tout simplement le mobile ne serait pas l'argent. Car Francis Benmokhtar, l'une des trois victimes, disposait d'une petite fortune. Et dans la région, tout le monde le savait. Son surnom, c'était le riche. Le riche, pourquoi ? Parce qu'il était en autorité publique, qu'il était la tête d'une petite fortune. Cet argent, il le conserve dans une glacière bleue, une glacière de camping, mais une glacière de grand volume. C'est son portefeuille. Il est décrit par tous ceux qui l'ont rapproché comme quelqu'un qui se déplace avec sa glacière et qui a toujours son argent sur lui. A l'époque, on parle d'un million de dollars. C'est une somme qui quand même met encore à l'époque davantage considérable. Un million de dollars, près de 750 000 euros. Des rumeurs évoquent même un pactole deux, voire trois fois plus élevé. De l'argent illicite qui suscite de nombreuses convoitises et qui oblige Ben Mokhtar à vivre caché. L'homme change souvent d'adresse et aussi d'identité. Difficile pour les gendarmes d'enquêter dans ces conditions. Heureusement, de mystérieux coups téléphones anonymes vont leur venir en aide. Un certain nombre d'appels anonymes seront dirigés vers la gendarmerie qui mène cette enquête dont un ou deux particulièrement troublants qui vont donner l'adresse précise du lieu où est domicilié Francis Ben Mokhtar. C'est ce que l'on appelle pudiquement un informateur de la gendarmerie qui donne aux enquêteurs de la section des recherches l'endroit à Antibes, 502 chemin de la Suquette où il est susceptible d'avoir loué une villa. Quelques heures à peine après avoir eu connaissance de son adresse, les gendarmes se rendent chez Francis Ben Mokhtar et immédiatement, ils se rendent compte que quelque chose d'étrange s'est produit. Que la résidence était totalement vidée de l'intégralité de ce qui s'y trouvait. Aucun indice, aucune trace. La seule certitude, c'est que la maison était vidée, plus personne ne l'habite depuis la disparition de Francis Ben Mokhtar et de sa compagnie. On avait le ménage. Francis Ben Mokhtar avait-il quitté sa villa avant de se faire tuer ? Ou quelqu'un a-t-il voulu faire disparaître les effets personnels de la victime ? Mystère. Pour le savoir, les enquêteurs décident de contacter l'agence immobilière qui gère la villa. Sur place, le gérant explique qu'il ne connaît pas Francis Ben Mokhtar. Car la propriété était louée à un autre homme. Nous l'appellerons M. Jacques, l'homme à tout faire du truand. C'est un proche de Ben Mokhtar. C'est un petit peu le factotum. C'est celui qui s'occupe de toute la logistique. C'est lui qui s'occupe des agences immobilières pour éventuellement louer un appartement. C'est lui qui s'occupe des voyages. C'est lui qui s'occupe de la logistique de Ben Mokhtar. Et l'agent immobilier d'ajouter un élément troublant. M. Jacques lui aurait restitué les clés de la villa de Ben Mokhtar à la fin du mois de mars. Autrement dit, presque un mois après la mort des trois victimes. Alors M. Jacques pourrait-il être mêlé au crime de l'Estéron ? Il est temps de l'interroger. Connu des services de police pour des petits délits, M. Jacques est facilement retrouvé. Face aux gendarmes, il confirme travailler pour Ben Mokhtar, mais il nie toute implication dans sa mort. D'ailleurs, il ajoute que la dernière fois qu'il a vu son patron, c'était le 27 février, le jour présumé du meurtre, en fin de matinée dans le jardin de Francis Ben Mokhtar. Les dépositions de l'*** sont particulièrement intéressantes parce qu'il ressort qu'il est l'un des derniers à avoir rencontré les victimes vivantes. et là, il va être très précis puisqu'il va même nous dire le 27 février matin, je passe leur dire bonjour comme j'ai l'habitude de passer et il devait les revoir, dit-il, le lendemain, le dimanche, dans l'après-midi. Seulement, M. Jacques raconte que le lendemain, lorsqu'il arrive chez Ben Mokhtar, il trouve la porte de la villa ouverte. Les lumières et la télévision sont allumées mais il n'y a personne. Il précise même qu'un détail attire son attention. La glacière bleue est là mais elle est vide. En entendant M. Jacques, les gendarmes sont tout de même circonspects car l'homme ne leur inspire pas confiance. C'est un type qui a une voix extrêmement grave, un physique, on dirait un peu un personnage échappé d'un film de gangster à la haute yard des années 60. Je pense que pour un policier, il attire forcément l'attention quand on se dit qu'il n'est pas net. Les gendarmes sont méfiants certes mais tout ce qu'explique M. Jacques paraît crédible. Son patron s'étant volatilisé, c'est lui, dit-il, qui a déménagé la villa de Ben Mokhtar et qui a rendu les clés à l'agence. Et l'homme va même livrer une information capitale. Souvenez-vous, on sait que les 3 victimes ont mangé ensemble le jour de leur mort. Eh bien, M. Jacques va révéler aux gendarmes qu'il les a invités. C'est Ben Mokhtar qui le lui avait dit. Dans la conversation, apprend que le trio, c'est-à-dire les 2 hommes et la femme, sont invités à dîner le soir même, c'est-à-dire le 27 février, chez le fromager. Et le fromager, c'est un certain Michel Pinotto qui a un commerce donc à Jouan-les-Pins. Jean-Pierre Caligaris, Francis Ben Mokhtar et Teresa, sa compagne, auraient donc pris leur dernier repas chez un fromager de Jouan-les-Pins, un dénommé Michel Pinto. Pour les gendarmes, il est urgent d'entendre le commerçant. Lorsqu'ils arrivent à la fromagerie de Michel Pinot, les gendarmes sont surpris car l'homme n'a rien d'un criminel, bien au contraire. Le fromager semble être un commerçant paisible. D'ailleurs, ce citoyen de 62 ans n'a jamais eu affaire à la justice. Mais chose étrange, au moment où les gendarmes interrogent Pinot sur ses liens avec Ben Mokhtar, le fromager nie en bloc. Il dit ne pas le connaître. En fait, il n'a rien vu, rien entendu, il ne connaît personne, alors qu'on a quand même un renseignement de l'*** qui dit qu'on ne voit pas très bien pourquoi il aurait mis ce Pinto dans le circuit s'il n'y est pas du tout. Intrigués, les gendarmes fouillent alors dans le passé de Michel Pinto et se rendent vite compte que le fromager ne leur a pas dit toute la vérité. Quelques années auparavant, Pinotot avait été impliqué dans une affaire de stupéfiants. Il avait passé du hachiche pour le compte du jeune délinquant Ben Mokhtar et ils ont été tous les deux condamnés à de la prise en ferme. Dès lors, le fromager ne peut plus nier ses liens avec Francis Ben Mokhtar et bientôt, il ne pourra plus nier avoir organisé chez lui un dîner avec les trois victimes quelques heures avant leur mort. Car ce jour-là, Jean-Pierre Caligaris, l'un des trois convives, a reçu un coup de fil de sa compagne. À 21h, ses relevés téléphoniques le prouvent et voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit qu'il était en Tibes, qu'il dînait chez les Pintos et qu'il était accompagné de Francis et de Thérèse. Et là, l'ami de Jean-Pierre Caligaris dira aux enquêteurs je n'ai plus Jean-Pierre au téléphone. J'ai rappelé plusieurs fois son téléphone le soir même et je suis systématiquement tombé sur la boîte vocale. Alors pourquoi Michel Pintos a-t-il caché ce repas au gendarme ? Ses mensonges le placent immédiatement en position de suspect numéro. Il part tout de suite sur une version qui n'est pas effectivement conforme à la réalité et ça, c'est pas bon. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs approfondissent leurs investigations sur Michel Pintos. Très rapidement, ils mettent en évidence plusieurs éléments troublants. A commencer par son mode de vie, l'homme mène grand train. Étonnant pour un simple petit commerçant. Il a manifestement un train de vie qui dépasse les ressources officielles de ce commerce. un penchant pour le luxe. On apprend qu'il a un bateau, notamment. On apprend qu'il aime les voitures de sport. Quelqu'un qui virait un petit peu au-dessus de ses moyens. Et ce n'est pas tout. Les analyses ont démontré que Jean-Pierre Caligaris avait reçu une balle de 22 longs rifles dans le dos. Un type de calibre fréquemment utilisé pour les chasseurs et justement, Michel Pinto pratique la chasse. Il est chasseur, il ne s'en est d'ailleurs jamais caché et il a une bonne connaissance du maniement de ce type d'arme. C'est une certitude. Il va dire, parce qu'évidemment, on va lui poser la question, qu'il n'a jamais été en possession d'une arme de calibre 22. Mais on a des témoins qui vont nous dire si, si, effectivement, Pinto a eu une arme. Alors, pour en avoir le coeur net, les gendarmes organisent une perquisition chez le fromager. Objectif, trouver l'arme du crime. A l'intérieur de la maison, aucun 22 longs rifles. En revanche, dans le jardin, les enquêteurs détectent quelque chose de très intéressant. Lors des investigations faites dans le jardin, seront découvertes des étuis de 22 longs rifles. Il a dû s'amuser à faire un carton dans son jardin et il y a des douilles, il y a des étuis qui sont dissimulés dans le sol et qu'on va trouver au détecteur de métaux. Malgré cette découverte et aussi incroyable que cela puisse paraître, le fromager continue de nier. Il n'a jamais eu de carabine 22 longs rifles. Face à ces mensonges, pas tant, les gendarmes savent qu'ils n'ont plus qu'une seule solution, entreprendre un interrogatoire musclé du fromager et de son épouse. 28 septembre 1999. Au matin, le couple Pinto est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Les gendarmes savent que pour obtenir la vérité, la seule solution est de les interroger séparément. Mais le fromager s'obstine. Non, il n'y a jamais eu de dîner chez lui ce 27 février. La position de principe de Pinot c'est de contester l'existence même du repas. Ça sera sa position lors de la garde à vue. C'est un type qui parle avec beaucoup de véhémence et qui a un culot mais exceptionnel. Il peut dire n'importe quoi sans rougir. Il est stupéfiant d'une espèce de naturel. C'est pas toujours très convaincant mais il se démonte pas. En revanche, ce que Pinot ignore, c'est que dans le bureau d'à côté, sa femme Joël résiste moins bien à l'insistance des enquêteurs. Elle nie durant plusieurs dizaines de minutes mais peu à peu commence à vaciller. Son épouse admet qu'effectivement il y a eu un repas quand on a reçu le trio à la maison. Elle donne même le menu de ce repas et ce menu correspond à ce que l'on a retrouvé dans le bol alimentaire en cours de digestion des cadavres retrouvés. Joël Pinto confirme le menu du dîner ce soir-là du sanglier haricots verts mais elle évoque aussi une pâtisserie une tarte aux pommes dont on ne retrouve aucune trace dans l'estomac des victimes ce qui laisse penser aux enquêteurs que les convives n'auraient pas eu le temps de prendre leur dessert. Il semble bien effectivement que ce repas ait été curieusement interrompu ou en tout cas qu'il ait été mis fin à ce repas de façon un peu brutale un peu abrupte. L'épouse du fromager est sommée de s'expliquer pourquoi ses invités n'ont-ils pas pris de dessert. Au bout de quelques instants elle va finir par reconnaître qu'ils sont partis avant la fin du repas. Brutalement après avoir reçu un coup de fil qui semble perturbé Francis Ben Mokhtar va bondir se lever en disant voilà on y va. Et elle va même aller plus loin puisqu'au cours de sa garde à vue elle va dire mais Michel donc son mari les a accompagnés et partis avec eux. Donc là on a quand même bien avancé. Joël Pinto ne s'arrête pas là. Elle déclare également que son mari ne serait rentré au domicile que beaucoup plus tard dans la nuit vers 5h du matin. Une longue absence qui l'aurait justifiée en évoquant un gros problème une emboucane comme on dit dans le sud-est. On a eu une emboucane c'est son terme. On est tombé dans un piège dans un guet-apens. Il n'en dira pas plus si ce n'est qu'il fallait garder le silence et qu'il fallait ne pas en parler. Si Joël Pinto a mis du temps à révéler ces détails c'est justement parce que son mari lui aurait demandé à plusieurs reprises de garder le silence. Elle se souvient d'ailleurs d'un autre détail étrange. Lorsque la manchette de Nice Matin titre Massacre de l'Estéron Joël rend connaissance du titre le montre à son mari ou inversement et lui tout de suite va blémir et il va dire à son épouse tu ne dois jamais dire qu'ils sont venus dîner à la maison. Fort des confessions de Joël Pinto Michel son mari continuera-t-il à nier encore longtemps l'existence de ce dîner ? En attendant le couple est mis en examen pour triple assassinat. 48 heures se sont écoulées depuis l'arrestation du fromager. Face aux déclarations de son épouse Michel Pinto finit par reconnaître maintenant l'existence du repas et va même raconter comment selon lui la soirée a viré au drame. Ce soir-là Francis Ben Mokhtar lui aurait demandé de mettre à l'abri sa glaciaire remplie de billets de banque. Chose curieuse le truant a l'air pressé car il demande à son hôte d'abréger le repas car il veut vite lui remettre l'argent liquide. Michel Pinto et Jean-Pierre Caligaris accompagnent donc Francis Ben Mokhtar et sa compagne à leur domicile. Seulement lorsqu'ils arrivent sur place les choses auraient mal tourné. Il les raccompagne au domicile de Ben Mokhtar. Et là des hommes cagoulés les agressent. Selon le fromager deux hommes masqués et armés de 22 longs rifles les auraient donc menacés. Michel Pinto raconte qu'il assiste impuissant à une scène d'une violence inouïe. Ben Mokhtar s'accompagne et Jean-Pierre Caligaris sont tenus en joues plaqués à terre et déshabillés. Il va indiquer qu'à un moment il voit Jean-Pierre Caligaris se relever et l'un des deux membres de ce commando lui tirait une balle de 22 longs rifles dans l'épaule droite. Le commando aurait ensuite abattu Ben Mokhtar et sa compagne d'une balle dans la tête. Toujours selon le fromager sous la menace les deux agresseurs leur est contraint à procéder à la découpe des corps. Forcé par ce commando il accomplit cette tâche découpe les corps rempli les sacs et puis finalement encore sous la direction encore sous la menace de ce commando va se rendre dans le massif de l'Estéron pour y jeter les corps. Le massif de l'Estéron un secteur que le fromager connaît bien pour y chasser habituellement le sanglier. Et là une première interrogation qui surgit Michel Pinot à l'issue de cet événement et bien rentre chez lui librement pas davantage inquiété par les membres du commando auxquels il vient de prêter son aide. Le récit de Pinot interpelle jugé enquêteur car malgré l'aspect rocambolesque de son témoignage certains détails de ce qu'il raconte ne peuvent pas avoir été inventés et notamment des éléments balistiques liés à la mort de Jean-Pierre Caligaris. La manière dont Pinot nous décrit la façon dont le coup de feu a été tiré correspond à des constatations balistiques qu'on a pu faire sur ce morceau de corps. La balle a pénétré d'arrière en avant de bas en haut et dans les côles droites. Ces indications-là n'ont jamais été diffusées dans la presse. Alors Michel Pinto aurait-il été ce soir-là le témoin forcé d'un guet-apens meurtrier ou aurait-il inventé cette histoire de commando pour maquiller son triple meurtre ? Où il est l'auteur de ce fait ? Où il en est le témoin ? Où il en est le témoin indirect ? C'est-à-dire que quelqu'un le lui a raconté. Mais il ne peut pas être complètement étranger à l'affaire. Pourtant, le lendemain matin, coup de théâtre. Michel Pinto du fond de sa cellule, dans un courrier envoyé au juge d'instruction, va surprendre tout le monde. Il va très rapidement se rétracter et revenir sur ses aveux. Il va se rétracter en indiquant qu'il n'a jamais rien vu de tout cela et qu'on lui a fait dire n'importe quoi parce qu'il était fatigué. Nous nous sommes procurés le courrier que le fromager écrit au juge depuis sa prison. En voici un extrait. Monsieur le juge, comme je vous l'ai dit de vive voix devant monsieur le procureur, je vous ai servi une belle salade que vous rêviez d'entendre. Ce revirement totalement inattendu met un sérieux coup de frein à l'enquête. Seulement, le magistrat et les gendarmes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Même s'il s'est rétracté, les gendarmes décident de vérifier méthodiquement les déclarations de Michel Pinto. Ils commencent par chercher des traces de sang sur le lieu supposé du crime, c'est-à-dire le garage de Francis Ben Mokhtar. Et là, surprise. Rien. Aucune trace de sang dans la villa de Ben Mokhtar et de Thérèse Comte. Alors les gendarmes se demandent si Michel Pinto ne leur a pas menti et si le triple crime avait eu lieu chez lui après le dîner. Ils se rendent donc sur place pour vérifier s'il n'y aurait pas des traces de sang. Et là, ils vont faire une bien troublante découverte. Quelques semaines après le crime, le fromager a entièrement fait refaire sa cuisine. Quand on perquisitionne chez Pinotto, on constate qu'une pièce a été refaite de fond en comble car là, je compris que la cuisine a été modifiée. Ces travaux interviennent à un moment singulièrement opportun pour lui. Pinotto et sa femme est inopportun pour les enquêteurs. Pour les gendarmes, ces travaux auraient pu permettre à Pinotto de masquer des taches de sang et ce n'est pas la seule chose qui étonne les enquêteurs. Le coût de la rénovation, estimé à 40 000 euros, semble totalement disproportionné comparé au faible revenu du fromager. Ces travaux ont été payés en espèces et puis on constate également que Michel Pinotto et son épouse Joël ont un coffre en banque. Effet troublant, après le 27 février, jour supposé du meurtre, Michel Pinotto s'est rendu à plusieurs reprises à sa banque, déposé dans son coffre de l'argent liquide. 27 février, samedi, dimanche, 28 février, lundi 1er mars, bien souvent les banques sont fermées le lundi, on arrive le 2 mars, première visite de Pinotto à son coffre. Et là, les visites vont s'enchaîner. En additionnant les sommes placées par Michel Pinotto, les gendarmes aboutissent à un total d'environ 500 000 euros. L'argent pourrait donc faire figure de mobile parfait et Pinotto de coupable idéal. Seulement, plusieurs choses ne collent pas. Il n'est a priori pas du calibre des victimes, donc c'est étonnant qu'un petit poisson comme ça s'en prenne à des gros poissons. Et puis, encore une fois, le crime est d'une telle... C'est tellement sauvage ce découpage, en plus un découpage vraiment méticuleux et très sordide, on ne voit pas très bien Michel Pinotto faire ça. Car il y a un problème de taille. Michel Pinotto mesure 1m60 pour 55 kg. Comment, dans ces conditions, a-t-il pu tuer et se débarrasser de Francis Ben Mokhtar et surtout de Jean-Pierre Caligaris qui pesait 110 kg ? Il y a peut-être une explication toute simple. Une hypothèse est alors évoquée. et si Michel Pinotto avait profité du fameux dîner du 27 février pour droguer ses convives. À ce moment-là, ils sont des proies faciles. Ils sont des proies à la portée d'un Pinotto à 1m60 et 55 kg. Et là, les gendarmes vont se souvenir de l'appel que Jean-Pierre Caligaris a reçu dans la soirée de la part de sa compagne. L'ami va dire aux enquêteurs « J'ai eu Jean-Pierre au téléphone, il n'était pas dans son état normal. » Alors, pour vérifier la thèse des somnifères, plusieurs prélèvements sont à nouveau effectués sur les corps des 3 victimes. Quelques jours plus tard, le rapport est formel. Au moins, les 2 hommes ont semble-t-il absorbé un produit type somnifère très fort. Du rohypnol. Alors, c'est vrai que ils étaient les uns et les autres, en tout cas, les 2 hommes victimes, cocaïnomane et que le rohypnol peut être aussi pris pour atténuer les effets de la cocaïne en fin de prise, je dirais. Mais pour autant, ce n'est pas une hypothèse à écarter. Au final, on ne saura jamais avec certitude si les victimes ont été droguées avant d'être tuées. Mais il y a un nouvel élément qui va venir aggraver la situation de Michel Pinto. Cela se passe à Lamotte-Beuvron, à 850 km de Jouan-les-Pins. C'est là que le fromager habitait avant de venir s'installer dans le sud de la France. Et les enquêteurs vont avoir une idée. par acquis de conscience, les gendarmes vont aller voir l'armurerie du village. Et là, surprise, en étudiant, en recherchant dans les registres de l'armurier, ils constatent l'achat d'une vanne de long rifle avec silencieux par Michel Pinotto en 1989. Pourtant, Michel Pinto a toujours nié avoir possédé une carabine vanne de long rifle. Cette fois, comment va-t-il parvenir à se justifier ? Mais là encore, le fromager a réponse à tout. Face à cette contradiction contre laquelle il ne peut rien, Pinotto rebondira en disant que finalement, c'est vrai, il était bien propriétaire d'une vanne de long rifle, mais qu'au moment des faits, il l'avait prêtée ou donnée à son ami Ben Mokhtar. Cette explication du fromager semble peu crédible. Maintenant, pour les gendarmes, tout semble l'accuser. Le repas, l'argent, la piste du somnifère et maintenant, le 22 long rifle. Face à tous ces éléments qui l'accusent, Michel Pinotto donne une nouvelle version du dîner. Après le repas, ces trois convives quittent la table. Cette fois-ci, Pinotto explique qu'il ne serait pas parti avant eux, mais seulement quelques minutes plus tard et qu'en arrivant au domicile de Francis Ben Mokhtar, il aurait surpris le commando. Le fromager se serait alors caché dans un buisson et aurait assisté impuissant au triple crime. arrivé sur les lieux, il va voir qu'il y a une emboucane, c'est comme ça qu'il a décrit ce qu'il a entrevu, à savoir que le trio était tombé sur un commando, qu'il avait entreaperçu des silhouettes, que les choses se passaient très mal à l'évidence. Il entend un coup de feu alors qu'il s'enfuit dans des fourrés, que sais-je, enfin il disparaît et il reste terré là un certain nombre d'heures avant de rentrer chez lui après avoir constaté que tout le monde a disparu du garage de Ben Mokhtar. Il n'a pas du tout forcé, il n'a pas du tout participé au dégoubage des corps, mais il a vu la scène. Il a vu la scène et il est caché derrière un fou. Cette nouvelle version peine à convaincre les gendarmes, sans compter une dernière découverte qui va définitivement renforcer la conviction des enquêteurs. Cela fait maintenant neuf mois que les trois corps ont été retrouvés dans la vallée de l'Estéron. Lors d'une patrouille de routine, les gendarmes retrouvent les deux véhicules appartement aux victimes et ils ne sont pas garés n'importe où. Ils ont été placés sur le parking de l'aéroport côté départ international. Le meurtrier, qui ne pensait pas que les sacs poubelles contenant les corps allaient être découverts, aurait sans doute voulu faire croire à un départ volontaire du trio pour l'étranger. Cela pourrait être tout à fait plaisir. On peut tout à fait imaginer qu'un beau matin, Francis Ben Mokhtar décide de partir avec sa glacière pleine d'argent, se mettre au verre quelque temps avec son ami et sa compagne. Les enquêteurs recherchent d'éventuelles empreintes que le meurtrier aurait pu laisser sur les voitures. Mais surprise, les véhicules ont été nettoyés de fond en comble. Et surtout, il y a un autre détail très troublant qui va à nouveau accabler le fromager. Le siège du conducteur est très près du volant. Or, les victimes étaient plus grandes que ça, donc a priori, le siège aurait dû être plus loin. Ça correspond, en revanche, tout à fait à un homme de petite taille. Le suspect, Pinto, fait 1m60. C'est un petit bonhomme. Et si lui, il devait conduire cette voiture, il aurait avancé le siège de cette façon. Donc c'est encore un élément qui ne va pas arranger ses affaires. Désormais, le juge d'instruction a suffisamment d'éléments pour renvoyer Michel Pinto devant une cour d'assises. Il va devoir répondre du triple assassinat de la vallée de l'Estéron lors d'un procès qui s'annonce riche en rebondissements. Vous vous souvenez sans aucun doute du triple meurtre du massif de l'Estéron où les corps des victimes avaient été atrocement mutilés ? Dans ce procès qui s'ouvre ce 4 novembre 2002 au palais de justice de Nice, tout semble accuser Michel Pinto. Et pourtant, c'est la stupeur lorsqu'il apparaît dans le box des accusés. En détention provisoire depuis 3 ans, l'homme a vieilli. Et de toute évidence, il a subi un tabassage en règle. La veille du procès, Pinot a été victime d'une agression à la maison d'arrêt. Il arrive tuméfié. Un large bandeau sur la tête, des cocars sous les yeux et il explique qu'on a voulu attenter à sa vie à la maison d'arrêt. Plusieurs hypothèses. Soit il s'en est pris, on considère qu'il s'en est pris à des gens importants du milieu, comme pouvait l'être Ben Mokhtar, et que la manière dont il les a trucidés méritent de punition, soit ce que essaiera de soutenir Pinot, cette correction avait vocation à le faire taire parce qu'il pouvait, lors de ce procès d'assises, mettre en cause des personnes qui étaient les véritables assassins de Ben Mokhtar, de Comte et de Galli-Garis. Les débats commencent à peine et un premier coup de théâtre va se produire. Le procureur de la République de Nice reçoit une lettre d'un ancien compagnon de cellule de Michel Pinto, un certain Laurent Roméo. C'est Laurent Roméo. Laurent Roméo, il est détenu au même endroit que Pinot, la maison d'arrêt de Nice, et aurait eu des confidences de la part de Pinot. Dans ce courrier, Laurent Roméo demande à être reçu de toute urgence par le procureur. Il a des révélations à faire. Car en prison, le fromager lui aurait donné un certain nombre d'instructions. Il veut faire disparaître des choses qui pourraient l'accabler, notamment récupérer la vanne de l'enri et la faire disparaître. Il veut récupérer les voitures. Il donne d'autres instructions à ses nouveaux amis de faire disparaître, de faire encore le ménage. Le témoignage de l'ex-détenu Roméo semble accablant pour Michel Pinot. Le procès est immédiatement interrompu. Le temps pour les gendarmes de vérifier ce nouvel élément. Pinot, lui, retourne en prison. Les enquêteurs cherchent à vérifier si le témoignage de Laurent Roméo est crédible. Parmi ces révélations, l'ex-détenu a indiqué que Pinot aurait confié son 22 long rifle à un ami restaurateur à Jouan-les-Pins. Les gendarmes se rendent donc chez cet homme et c'est au fond de son jardin, d'un simple tour de clé, que celui-ci va mettre fin à l'une des grandes interrogations de l'affaire. On va retrouver 4 ans après les faits cette carabine. Les comparaisons sont faites par les balisticiens et c'est effectivement l'arme du crime. Cette fois, on est certain que c'est bien l'arme de Michel Pinto qui a servi à tuer Jean-Pierre Caligaris le soir du crime. Fort de ces nouvelles informations, le procès peut reprendre. Donc quand on revient après ce supplément d'informations et l'épisode de la 22, personne n'a plus guère de chance à Michel Pinto de pouvoir s'en sortir. Le 16 septembre 2004, à la reprise du procès, Michel Pinto clame toujours son innocence. Il admet s'être débarrassé de son arme, mais comme d'habitude, il a une explication à donner. Ce qui est bien avec Michel Pinto, c'est qu'à toute question, il apporte une réponse. C'est jamais quelqu'un qui dit je ne sais pas. Pour Michel Pinto, il n'y a pas de question gênante. Il a un aplomb et une répartie qui lui permet de produire des réponses de façon très spontanée. Le fromager propose donc une troisième version des faits. Toujours le dîner avec sa femme et les trois futures victimes, le départ du trio. Ensuite, Pinto les rejoint. Il surprend le commando et se cache. Il est dans un bosquet et devant la maison, il voit le trio agenouillé avec des hommes revêtus de cagoules. Le plus récalcitrant, c'était Caligaris et il sera tué avec cette vingt-deux longs rifle. Une fois le triple assassinat commis et les trois corps emportés par les agresseurs, Pinto explique qu'il récupère sa vingt-deux longs rifle qui forcément l'aurait désignée. Souvenez-vous, c'est justement cette arme qu'il avait offert à Ben Mokhtar. Sa vingt-deux longs rifle était posée sur le mur contre le mur de la villa. Et par conséquent, le plus naturellement du monde, Michel Pinotto récupère cette arme et puis, le plus naturellement du monde va la cacher. Voilà la dernière version que servira Michel Pinotto concernant les faits du 27 février 99 au soir. Seulement, cette dernière version va-t-elle permettre à Pinto de convaincre les jurés ? Après cinq jours d'audience, le jury se retire pour prendre sa décision. Après trois heures de délibéré, Michel Pinotto a été condamné à 30 ans de prison assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Je suis sidéré que dans un dossier aussi vide que celui-là, avec un avocat général qui se plaît de dire qu'on aimerait savoir on n'est plus condamnés. Immédiatement, Michel Pinotto décide de faire appel. Un choix pour le moins risqué. On s'est dit il est fou, parce qu'il va aller se prendre perpète en appel à Aix. Et là, c'est un coup de théâtre exceptionnel. Quatre ans après son premier procès, Michel Pinotto est de nouveau dans les box des accusés. Cela fait maintenant sept ans qu'il est en prison. Il a 68 ans et le fromager de Jouan Lépin a perdu de sa superbe. Il est beaucoup moins combatif et moins bavard, ce qui n'est peut-être pas un désavantage. Ça l'a beaucoup servi d'un image parce que les jurés, autant qu'on peut s'imaginer, ont pu se dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Il n'a pas pu avoir fait ça tout seul. Pour ce second procès, la défense s'appuie sur une nouvelle stratégie. Michel Pinotto aurait-il dit la vérité dès son premier interrogatoire ? Il n'est qu'un simple témoin du meurtre et il aurait aidé le commando à se débarrasser des corps sous la contrainte. Mais dans ce cas, pourquoi lui-même n'a-t-il pas été assassiné ? Les avocats de Pinto ont une explication. Puisqu'ils l'ont laissé partir, c'est que c'était tellement signé Pinotto, ce crime, que eux, les vrais auteurs, ne risquent rien. Ça a été un des arguments développés, si ma mémoire ne me trahit pas, par maître Dupond-Moretti. Un argument crédible, car Michel Pinotto connaissait les victimes. Il a passé la soirée avec elles et en plus, c'est son arme qui a servi à tuer Jean-Pierre Caligaris. Mais ce n'est pas tout. La défense va tenter de détourner l'attention de la cour sur un autre suspect possible. Ce qui se passe avec, c'est que le principal avocat, l'avocat de la défense, qui est Eric Dupond-Moretti, à l'audience, trouve une faille dans le témoignage du célèbre... Monsieur Jacques, l'homme qui aurait révélé aux enquêteurs le fameux dîner organisé par Michel Pinotto avec les trois victimes le soir du meurtre. C'est lui aussi, souvenez-vous, qui avait déménagé la villa de Francis Ben Mokhtar. L'homme possédait un agenda que son patron lui avait offert. Et selon maître Dupond-Moretti, l'avocat du fromager, Monsieur Jacques cesse de le remplir le 27 février 1999, précisément le jour de la mort des trois victimes. Il a été tellement bouleversé par la disparition de son ami qu'à partir de cette date, il n'a plus écrit dans cet agenda et il l'a gardé comme un souvenir. Cet agenda va s'arrêter le jour de la disparition et non pas le jour de la découverte des corps. Et l'avocat lui pose la question, il dit mais comment saviez-vous qu'il a disparu le 27 février puisque les corps n'ont été identifiés que plus de 20 mois après. Et donc le doute est entré dans la tête des jurés. À cet instant, le procès bascule. Et si Michel Pinot n'était pas l'auteur du triple meurtre ? Reste que Pinot a menti. Mais pour la défense, ça n'est plus un argument suffisant pour condamner. Et voici pourquoi. Il a menti parce qu'il a l'argent de Mme Mokhtar et qu'il n'a pas voulu le rendre. Il a menti parce qu'il a caché la mort de Mme Mokhtar parce qu'il a voulu garder cet argent. Est-ce qu'un mensonge en fait un menteur fait forcément un assassin ? Malgré les doutes, l'avocat général requiert à nouveau 30 ans de prison à l'encontre de Michel Pinot. Reste à savoir maintenant ce que décideront les 12 jurés. On ne peut pas imaginer que Pinot était le seul auteur des faits. Donc on les envoie délibérés finalement avec cette incertitude. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe et c'est un incroyable revirement de la justice qui s'opère. Alors qu'il avait été condamné à 30 ans de prison en première instance, le fromager est cette fois acquitté et donc définitivement innocenté pour le triple meurtre de l'Estéron. Donc il est innocent. Vérité judiciaire. Il sera condamné pour vol mais pas pour l'assassinat des trois personnes. 5 ans d'emprisonnement pour le vol et le recel de l'argent de Ben Mokhtar, une peine déjà couverte par la détention préventive effectuée par Michel Pinto. Le fromager est donc libre. Monsieur Jacques, quant à lui, n'a jamais été poursuivi par la justice. Le triple crime de l'Estéron n'a jamais été officiellement résolu par la justice. Mais alors, qui a tué le 27 février 1999 Francis Ben Mokhtar, sa compagne Teresa et Jean-Pierre Caligaris ? Où est le butin de Ben Mokhtar d'un million de dollars ? Près de 750 000 euros contenus dans la fameuse glacière. 22 ans après, la vallée de l'Estéron conserve son mystère. La vallée de l'Estéron de Ben Mokhtar 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 de Ben Mokhtar